Salut tout le monde ! Allez, on est parti ! Ok, ça commence bien, comme ça c'est fait. Sous-titrage ST' 501 Allez, le premier secteur pour Catetito, 37.5 36.7 pour Hinesse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, Rinesse, deuxième secteur également On va voir l'écart entre les deux Rinesse prend la tête avec une seconde 5 d'avance David, quatrième Sonic et Play déjà dans les bits 36.6 Rinesse qui améliore dans le premier secteur Sous-titrage ST' 501 Il améliore son deuxième aussi, 58 points Vous pouvez parler sur le chat, n'ayez pas peur Ce soir c'est cool Allez, 213, 243 Kenzabou reprend la deuxième place devant Catetito Sous-titrage ST' 501 Il améliore encore Il améliore encore Rinesse décidément 36.5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Béla Ru equal Musique Connaître le deuxième secteur 50.2 50.2 C'est moins bon D'un dixième tout va bien Derrière Kenzabou par contre c'est sept dixièmes moins bien que le tour précédent Le principe du championnat, il n'y en a pas Ils ont appelé ça comme ça Le IKC Mais en fait c'est des petites courses Entre pilotes Il n'y a pas vraiment de championnat en fait D'où le principe de l'International Kids Cup C'est un nom marrant Pour des petites courses comme ça Pour s'entraîner Normalement la tête d'affiche est Snow Snow qui fait partie de la team Redline Qui est la plus forte team de GT6 Malheureusement Snow ce soir a eu une panne d'électricité Il était là au début Puis d'un coup il a été déconnecté Il y a encore de bons pilotes Il y a Sonic Bonnelli Qui est régulièrement au GT Fusion Et d'ailleurs qui a pris la tête En 21240 Alors que Rines a amélioré son premier secteur en 36.2 Ah oui les bugs de GT6 36.2 est mauve Et 35.9 Alors on va voir le temps Voilà 35.7 Oui c'est le meilleur pilot 35.7 pour Sonic On va le suivre Il va sans doute Realiser la poule ce soir On va voir le temps On va voir le temps On va voir le temps Voilà 57.4 Oh il va faire même un gros coup là Il va peut-être encore mettre plus de 5 dixièmes Il est déjà 7 dixièmes entre lui et Rines Et voilà Des courses amicales C'est un peu le principe Effectivement Alors là il manque des clients ce soir Normalement On a des fois Bah le premier cours Je crois qu'on avait eu Kevin77 De la team GTBE Donc il y a un gros client aussi Qui là étonnamment N'est pas là ce soir Donc je pensais qu'il participerait A toutes les phases Là on a beaucoup d'Hispanics Un Créoche Le Mexicain Cinq Espagnols Et un Brésilien Portugais Voilà on a beaucoup de 35.8 c'est moins de long Ah vous voyez déjà les écarts Il y a déjà des écarts Ce que vous voyez Les écarts que vous voyez C'était pas Par rapport au premier pilote C'est entre pilotes Donc il y a déjà de sacrés écarts L'écart le moins grand C'est entre Catetito et Kenzaburu Pour la 3ème place Il y a moins de 4 dixièmes Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ça crise beaucoup en tout cas Ça change de la formule Allez Kenzaburu en 36.8 Play va en finir Va-t-il rester 5ème Play ? Oh et David qui est passé 5ème Il y a 84 millièmes maintenant Entre Play et David C'est là que ça va être serré Il va peut-être Play du coup Parce qu'il doit essayer de reprendre la 5ème place Ça peut être intéressant Ah il a pas amélioré Ça s'est mal parti Et David améliore Lui 36.9 Sous-titrage ST' 501 C'est quasiment terminé Et... Oui David aussi n'a pas amélioré Non il n'aura pas le temps de finir de toute façon Peu de chance qu'il réussisse à finir Il reste 38 secondes Si il va terminer Mais David A priori On va s'arrêter là Sonic, Rinesse, Kenzaburo, Catetito, David Play et Creoche Alors là ça va faire un choc Au démarrage Surtout pour une piste comme Silverstone Qui est très large Là on n'a pas l'impression de la vitesse Donc à mon avis ça va faire un choc quand les Viper ont démarré Et la semaine prochaine Monaco ça risque pas d'être la même chose A priori les rues sont beaucoup moins larges Donc la sensation de vitesse sera accrue Et là Ça va être très lent Allez la course Donc course chronométrée Un compte à rebours évidemment Et j'aurais oublié de dire oui Viper SRT10 ACR de 2008 Donc on l'avait noté Course de 40 minutes Et c'est parti Alors que Play a complètement loupé son démarrage Là-haut Que Creoche passe David Avec des sports durs Ce soir Donc C'est vraiment Oh là là Et David qui repasse Et c'est chaud là derrière déjà Attention là Dans les virages Les enchaînements D'épingles Avec Canzabouro Qui part en drift Là En travers Et le contact Évité Avec Avec Catetito 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 Va-t-il passer Oui Alors que derrière David Peut encore en profiter Aussi Attention à Canzabouro Mais il est trop À l'extérieur David peut s'engouffrer À l'intérieur Là Il ne le fera pas Il a légèrement dérapé En plus À la réaccélération Allez On va aller du côté De David Parce que là Devant Il y a déjà un gap Évidemment Avec Silverstone On est très permissif Allez Canzabouro Qui va tenter De refaire Ce que Catetito Lui a fait On est sur des oeufs On est sur des oeufs Catetito À l'extérieur Canzabouro Est pas mal Dans l'aspi La zone de freinage Qui s'est rapidement présentée Ouais Catetito Qui a voulu prendre La trajectoire Optimale Il a failli Il a failli avoir Un contact Avec Enza C'est bizarre Comme trajectoire Là Il est allé Très à l'intérieur Avant même Le virage Il a perdu Il a perdu un temps fou Avec cette manœuvre Le contact Minime Qu'il suffit Qui va à tout prix Prendre l'aspi J'ai l'impression En Kenza Qui va à tout prix Prendre l'aspi Et ça crise beaucoup Habituez-vous Une autre Desc nouvemes J'ai l'impression Quelques Apabilie 2 Du Puis Il s'est ud Les Mis D Et nous entamons le troisième tour On est partout au-delà de la seconde Sauf dans la bataille pour la troisième place Oh et Créoche qui se rapproche aussi de David Créoche qui se rapproche de David Et qui fait plus que se rapprocher Même où David en grosse difficulté Qui essaye de garder sa position Sous-titrage ST' 501 Et alors j'ai l'impression que Play a fait la jonction également Avec Créoche Créoche en difficulté sur Dany virage Ouais et Créoche va se faire passer Créoche va se faire passer Il est bien réglou la Play Voilà là il est passé Là il est passé Peut-être par peur du contact Il n'y est pas allé tout de suite Il n'y est pas allé tout de suite C'est parti. Les écarts qui s'amplifient, on est au-delà de la seconde partout. C'est parti. La recherche de la trajectoire idéale, comme tout à l'heure, comme d'habitude. Encore une fois qu'il prend le virage là, à l'intérieur. C'est parti. C'est parti. Et derrière, c'est serré entre David et Play également. Oh ! Et c'est une erreur ! C'est une erreur pour David ! Ouais ! Et qui est parti ! Qui est parti ! Du coup, Créoche également ! Ouh là ! Que se passe-t-il ? Est-ce que Créoche s'est complètement loupé aussi ? Et là, c'est plutôt étonnant. Ce qui vient de se passer ! Je ne comprends pas. Créoche n'aurait pas laissé sportivement passer David. Ça m'étonnerait. Bon, du coup, on est reparti. C'est décidément une soirée très bizarre. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Allez, qu'a été Tito qui a mis des roues dans l'herbe. Attention aux pneus sales ! Ça ferait moins bien là, du coup. C'est ce qu'on est en train de se passer. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Kanzai a complètement loupé son virage Katt et Tito, ce n'est pas beaucoup mieux Alors que j'observe en même temps ce qu'il se passe derrière pour la 6ème place C'est très précaire quand même, ça s'envoie clairement Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Eh oui, il est Sonic Bonnelli, le pilote du GT Fusion qui fait sa vie là, aux 17 secondes d'avance C'est parti C'est parti Alors que... Alors est-ce qu'en 2ème position Rines ne serait pas en difficulté ? Est-ce qu'il y aura toujours 6 secondes entre... 4 secondes 8, il a perdu 1 seconde 4 dans le dernier secteur Rines Il était en difficulté dans les S a priori C'est parti ... 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 C'est accru avec Rines, il est toujours une seconde de mieux au dernier tour, 2 secondes 686, 2 minutes 3693, donc on est à plus d'une seconde, une seconde près 0.07, oui, une seconde 0.07 en Angleterre ça ne s'invente pas. C'est parti ! 34 secondes maintenant, alors j'observe quand même les écarts, on ne sait jamais. C'est avec d'énormes écarts entre les pilotes. 18 secondes, 18 secondes, 26 secondes. On va sans doute en rester là, il reste maintenant 4 minutes, donc combien de tours pour... Oh, sans doute deux tours ! Sans doute deux tours, on en terminera au 19ème tour, normalement pour Sonic, et pour tous les autres du coup, parce que tout le monde est dans le même tour. ... 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 Derrière ça se rapproche bien, Kenza à 11 secondes maintenant de Rines et Rines multiplie les erreurs j'ai l'impression. 5 secondes maintenant. On va avoir le prochain pointage mais... Est-ce que Rines n'aurait pas trop tiré sur son... Oh oui ! Oh Rines en grosse difficulté ! C'est même pas ses pneus, c'est même pas ses pneus étonnamment, ouh là là, il galère. Alors on va laisser Sonic remporter sa course mais derrière ça peut être intéressant, ouh là là, oui voilà, Sonic qui remporte. Mais c'est là que ça peut être intéressant. C'est ici. Mais du coup Kenza a également fait une erreur, donc a priori ça va être compliqué, oh là là, oh là là, que de drift, que de drift. Ça aurait pu être intéressant, dommage que Kenza ait fait une petite erreur là. Ah, je comprends pas trop là, plus un tour. Aurait-il un tour ? Non, a priori non, encore un bug du jeu, on peut pas changer. Oh pardon, Kenza a terminé, d'accord, ok. Je pensais que c'était une bataille et vous voyez. Autant pour moi, donc victoire de Sonic. On va se mettre sur lui. on va voir le tee. OK. Oui, a priori, il y a un tout, mais ça m'étonne, mais bon, sans doute juste, oui, parce que Rines n'a pas encore franchi la ligne, Rines n'a pas encore franchi la ligne, alors que Kenza a dû passer à ce moment-là, je ne sais pas, je ne comprends rien, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est lunaire jusqu'au bout. C'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire, c'est Silverstone, c'est GT6, voilà, ça c'est dit, il va être temps de se quitter très vite. Et on ne va pas oublier que toute la semaine prochaine, c'est la Monaco Week, puisque vous retrouverez le Grand Prix historique de Monaco jeudi. Et le Monaco Grand Prix dans la catégorie FGT, samedi soir, donc normalement à 22h, si tout se passe bien, ou 22h30, tout dépend s'il y a un pilote absent, un pilote en retard, tout ça, voilà. Donc on va à nouveau peut-être regarder très rapidement les écarts, mais là, je n'ai rien compris. Alors sans doute que, oui, Kenza a dû franchir la ligne d'arrivée juste alors que devant lui, Rines avait franchi la ligne d'arrivée avant la fin du compte à rebours. Elle est belle là, les résultats de course, c'est magnifique, en tout cas, impeccable. Décidément, ça aurait été n'importe quoi jusqu'au bout. Bon voilà, sur ce, les gens, bonne soirée à tous, et à jeudi. Ciao, ciao !